Ma mission TV, le miroir du mort. 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 La mission TV, le miroir du mort. L'autre étape est la prochaine rentrée scolaire et académique. D'abord pour les secondaires et les primaires, il y a tout pour que la rentrée prochaine soit gratuite. L'autre étape est la prochaine rentrée. Donc tu as amélioré ma cadre, il y a l'évolution d'avant et puis tu as l'idée d'éducation à cause de la gratuite pour que la rentrée soit obligatoire. En dessous de 18 ans, on a besoin d'obligatoire. C'est un village, c'est un roi, c'est une classe. Donc ça, je crois que c'est quand même le temps, je peux changer ma mentalité. Et puis, il faut construire l'école le plus proche possible. Donc tout ça, c'est un plan à plus ou moins long terme, mais dans l'immédiat, ce qu'on va faire, c'est déjà d'arranger. Les cadres, les alliés, les contacts sont déjà là. Donc on va essayer d'avancer. Voilà. Et alors maintenant, il y a les jeunes des œuvrés. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas en train de faire, parce qu'ils sont attaqués. Mais on oublie que c'est la société qui est fabriquée. Donc il faut aussi penser à eux. Les gens ne sont pas orphelins, les gens ne sont pas en train de faire. Les gens ne sont pas en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire. Donc il faut encadrer. Et là, il y a un très bon travail. Ils ont préparé avec l'armée. C'est le fameux service national. Il y a une campagne qui est en train de faire. Il faudra que les jeunes se passent. Ici secondaires, tous les jeunes de la République. Il faut faire une année. Parce que comme l'État veut garantir l'éducation, il n'est pas en train de faire. Il faut faire une année dans l'État. En faisant soit service militaire pour nous défendre le patrie. Vous voyez ? Il y a un service civil, un service citoyen. Alors tous les quatre, il y a un service national. Mais pour le moment, le service national n'est pas. Il y a des jeunes, des œuvres. Il y a des métiers. Il y a des plomberies, l'électricité. Il y a des métiers. Il y a des métiers. Comme ça, ce qui est par moyen, mon ami, ce qui est de l'éducation, a du moins crédit à l'éducation. Il y a déjà mon entreprise. Il y a des métiers. Donc ça va diminuer le banditisme. Et puis... L'autre problème n'est pas la salubrité. Vous voyez ? Vous voyez ici, là, votre pays n'est pas... Il y a des métiers. Tous les gens n'ont pas salué et le même éducation. Dans l'autre côté, on a... Contacts que nous sommes en entreprise, OIO. Vous voyez ici, il y a des métiers de ramassage, de la traitement, et, on a deux démêches pour nous transformer en énergie. Donc, d'une part, on va rendre la ville propre, d'autre part, on va créer une énergie, vous pouvez fournir énergie pour régler les problèmes et les stages donc ça aussi c'est dans le programme évidemment vous pouvez espérer que vous faites un coup de pouce les jeunes entrepreneurs congolais pas congolais et bien sûr mais malheureusement pas coincé faute de moyens nous créerons les moyens pour créer une classe d'affaires congolaise et on va voir avec la loi comment ce sera possible pour obliger comme ça se fait dans d'autres pays pas étrangers à ouvrir leur capital quand ils viennent pour travailler au Congo ouvrir leur capital à des congolais des entrepreneurs congolais pour protéger l'économie Nabiso parce que l'économie Nabiso pour le moment les a diversifiés au point de vue d'ailleurs je dirais même les a plus d'ailleurs dans ma poco il y a pas entrepreneurs étrangers contre qui je n'ai rien de mal non plus mais je pense quand même qu'il faut classe d'affaires congolaise d'abord il faut créer l'emploi et puis il faut créer classe moyenne donc ce sont ces entreprises-là qui créent beaucoup d'emploi des PME ensuite les gros investisseurs vous allez avantager nous maintenant il faut il faut encourager l'investisseur on a pas ça l'amène tous les à transformer le classe donc je crois que j'ai un peu embrassé toute la situation pour terminer dans le bac car que on est à peine dans ce l'ancien Nabino il y a l'unité donc l'étoumme où tout le monde il y a le tombe dans le Congo et ça il y a le Congolais l'Union mais dans le bac il y a confirmé les élections les alliés victoire il y a camp mon côté contre camp mon soussou même le camp le camp les lots sont partenaires pour reconstruire le Congo parce que ceux qui continuent le Congo ne vont pas régler le camp donc il va s'organiser il va neutraliser et qui va payer c'est le Congo on ne peut pas aller toujours de vengeance en vengeance il faut savoir s'arrêter à un moment de vengeance il faut savoir s'arrêter à un moment le cas de Nelson Mandela ce qui Mandela c'est que j'ai passé 27 ans de ma vie il y a eu de l'éloïe et il y a de la paix donc il y a de la vengeance et il y a de la vengeance parce qu'il y a de la vengeance je ne crois pas qu'Afrique du Sud est n'est 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 donc c'est vrai qu'il y a eu des choses dans ce pays mais tout qu'il y a état de droit au Bissot tout pour qu'on dit ça et pour réclamer ce qui Bissot dit pour ça la Bissot m'en le règlement de compte il faut s'en sortir parce que peut-être qu'il y a d'où il y a il y a d'où enfin ça va et puis dans le Congolais il n'y a aucun exil non c'est fini ça pas exil pas réfugiés politiques non Congolais n'y a il faut qu'il y a de la place dans le Bokanay c'est qu'il y a Salakamabe les victimes n'y a qu'on saisir les tribunaux les tribunaux et on va ouvrir ce dossier mais plus jamais tout qu'il n'y a qu'il qu'il n'y a 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 parfois même dans des conditions difficiles peut-être qu'il qu'il évalué alors qu'il pouvait donner mieux en étant dans leur pays donc c'est ça le message et surtout tant on a une unité beaucoup il y a la campagne il y a la campagne il y a la campagne voléoté vraiment je suis triste de voir que ce sont nos frères avec qui tout partage avec qui les mêmes idées dans l'opposition qui sont à la base il y a agitation de nature à ramener la considération tribale la tension ethnique entre la congolée d'abord nous n'allons pas laisser faire ça démocratie ou pas démocratie ou pas en tout cas celui qui va s'adonner à ce genre d'activité sera neutralisé au nom de la loi de la je ne peux pas accepter que tous les efforts qu'on peut fournir pour que les congolées soient unis et à la sapée à cause des conditions des considérations plutôt qui sont basées d'ailleurs sur rien parce que dit l'éloge nous avons la certitude nous avons même les preuves tout va nous avons la certitude nous avons même les preuves tout va nous avons la certitude que tout va nous avons proclamé à partir à partir du moment où nous avons été désignés parce que c'est la vérité des urnes qui a été dite il y a eu de la manipulation et on veut continuer à manipuler l'opinion parce que maintenant c'est le peuple qui a gagné nous avons eu des élections et ça l'est mis de manière pacifique et puis le candidat qui était désigné par la majorité sortante n'a pas été élu et le changement est là aujourd'hui alors nous tendons la main à tous ceux qui veulent s'inscrire dans la logique de changement et même ceux qui vont choisir d'aller à l'opposition parce qu'au moment on a que les choses seront différentes parce que tout ça exactement les constitutions sont au sein d'avis tout va désigner tout va dire l'opposition va désigner un chef de file comme le prévoit la constitution et dans l'assemblée nationale il y aura même un président de la commission des finances il faut à l'opposant pour à l'enacte droit de regard sur les finances de la république comme ça nous allons donner beaucoup de moyens à presse pour nous permettre de presse à la véritable quatrième pouvoir c'est à dire pas qu'on peut dénoncer qu'on manipule certains journalistes mais aussi les moyens pour renforcer la capacité et surtout la justice parce que pour eux il y a tant de droits et les droits sont les socles dans la justice justice il y a beaucoup beaucoup de corruption les lois impunités parce que le juge il y a le contraire il y a droit donc là aussi on va mettre un ministre d'abord de la justice très dur et dont l'admission est aux aérotia et il y a son en zéla donc ça ce sera ce sera fait avec beaucoup de rapidité beaucoup de détermination surtout parce qu'il faut que la mentalité est changée mais c'est ni pendant des générations et des générations il y a une dima qui va la corruption en tout cas tout le monde pour nous pour nous pour nous pour nous c'est la société ce n'est pas normal que tout le monde il y a pour ça il y a la vie il y a la vie il y a la vie parce qu'il y a beaucoup de ministres qui disent que nous nous devons garantir la commission de la commission de la commission par collaborateur on a par collaborateur on a par 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 investisseur par il y a que avant par 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 Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question. Naïvité, si... M. le Président, il y a là aussi des jeunes qui sont venus de loin, comme tout l'heure. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. N. J'en prends le nom de Chantard Bilondad. Je suis la représentante et de RACICAM. A. Non, moi, je suis le président de tous les acteurs. Voilà ! A. Non, non, mais ça c'était une chose juste pour... M. Je suis d'accord, allez-y ! D'accord, merci. Félicitations encore pour votre... M. Je suis de runners-mettement pour... Ce que nous pourrons c'est... Ce que nous pourrons c'est... nous voulons voir l'annulation de visa allègement par rapport à l'optation de visa parce que c'est pas facile pour les Congolais ici mais pour avoir des visas kenyans les visas kenyans, oui, les permis de travail les permis de travail je vais je vais voir le président tout à l'heure même pour l'international bon, de toute façon tout ça est pour soi les familles je vais demander vous savez, ils ont donc, ils doivent privilégier leur compatriote le deuxième point c'est, vous avez aussi la question mais je voulais dire nous avons rencontré certains investisseurs qui aimeraient bien venir mais le problème qui est comme vous avez dit donc, comment vous voir ça pour autant passer par intermédiaire parce que par intermédiaire on va se bloquer par contre non, non, c'est pas moi c'est pas moi qui vais commencer à décider de tout ça il y aura une structure de bêtises on en connaitra encore mais maintenant on va demander aux investisseurs de dénoncer ce genre de pratiques ça va nous aider à sanctionner merci félicitations monsieur le président merci c'était déjà une jeune bon mais au point de démarrage parce que vous n'avez pas assez de temps je vais peut-être poser la question par rapport au prix du passeport s'il vous plaît son excellence réduisez le prix du passeport je crois que c'est possible je crois vraiment que c'est possible merci beaucoup je crois que ça va être fait c'est possible ma deuxième préoccupation son excellence c'est par rapport à l'intégration de notre pays dans la communauté est-africaine nous sollicitons que notre pays puisse aussi intégrer la communauté ça nous permettra d'avoir certains accès à certaines facilités par rapport c'est très bien vous êtes très intelligent merci vous êtes très intelligent parce que ça a fait partie des discussions que nous avons alors merci notre communauté est organisée en des associations ici au Kenya et nous voulons que le gouvernement puisse s'impliquer aussi par rapport à améliorer les conditions de bien-être de notre communauté nous travaillons certainement en partenariat avec notre ambassade nous félicitons aussi leur support il y a peur aussi dans tout ce que nous faisons mais la communauté est en train de souffrir ils sont excellents nous prions que le gouvernement votre gouvernement puisse aussi voir comment assister certainement nous avons besoin d'entrer chez nous mais nous sommes encore ici s'il vous plaît nous avons des projets nous avons aussi il y a certaines activités que nous organisons sur le plan local nous assistons certaines familles vous savez chez nous la situation de chez nous ça se répète quitte ici c'est-à-dire que les gens vous avez dit que la population souffre nous souffrons aussi à l'étranger alors pendant que vous réfléchissez sur la population congolaise vivant au pays prière aussi de réfléchir si c'est la même de la population qui vit ici pour terminer c'est par rapport c'est juste peut-être une petite recommandation excellence veuillez éviter toutes les personnalités qui ont livré dans les services dans le gouvernement cabine je veux dire des personnes des individus par exemple certainement vous avez dit que vous voulez travailler avec c'est ce qui est bon pour l'unité du pays nous allons aussi tous changer notre mentalité pour voir comment cohabiter et faire progresser le pays mais certaines personnalités certainement par exemple dans le PPRD par exemple ne citez pas non non je ne vais pas citer j'ai compris merci donc on fait avoir les ministères du PPRD j'ai compris votre problème et je peux vous dire que c'est aussi mon point de vue merci moi c'est je représente les étudiants comme les kenyans comment ça se passe vous êtes boursier non non les parents payent pour nous les parents payent pour nous c'est dur les parents sont ici ils sont au moment ma préoccupation est en 2015 un agenda avait été signé aux Nations Unies parce que nous avons la chance de participer à plusieurs conférences ici au Kenya pour les objectifs de développement et nous avons remarqué l'avoir passé en 2018 que les autres gouvernements utilisent leurs jeunes pour l'implémentation de ces objectifs qui visent le développement dans toutes les structures du pays mais quand on regarde notre pays il n'y a pas une porte pour laisser entre les jeunes en faire et contribuer au développement du pays alors nous voudrions vous demander de collaborer avec les Nations Unies pour la structure des Youth Committee afin que les jeunes congolais puissent aussi intégrer et contribuer au développement et à l'avancement du pays et là je vais juste vous calmer pour dire que je vous ai dit dans mon introduction que la jeunesse sera au coeur de nos préoccupations et le but évidemment c'est d'améliorer ses connaissances son éducation etc. déjà son cadre de vie ensuite on verra comment on va équiper les auditoires les amphis etc. pour que ils aient accès à tout ce que les jeunes de leur âge ont accès aujourd'hui le monde est très compétitif nous préparons évidemment l'avenir du bon mot il faut que notre jeunesse soit suffisamment armé pour ça donc ne vous en faites pas ce sont des sujets qui arriveront le moment venu et nous ferons le nécessaire merci beaucoup merci le ministre de la justice M. Tamwe Mwamba a déjà été saisi pour nous faire la liste de tous les pays donc tous être libérés et plus jamais ce genre de choses ne doivent arriver donc bientôt d'être réfugiés la situation moi je représente les réfugiés ici je travaille avec la musique ma mission TV le miroir du mort